Bonjour à tous, bienvenue sur Captain Genie, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce vers le haut. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime bien prendre des risques calculés et anticiper les choses en amont. Et quand c'est possible, je conseille aux gens qui veulent devenir indépendants géographiquement et financièrement de commencer à créer leur activité parallèle en même temps qu'ils travaillent à plein temps. Parce que c'est le moyen le plus sûr pour commencer doucement à créer cette vie de nomade digital. Et puis peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'être nomade digital, mais seulement d'avoir des revenus complémentaires ou tout simplement de créer votre propre business pour vivre à votre compte depuis chez vous. Quoi qu'il en soit, il peut être difficile parfois de commencer une activité parallèle tout en ayant un travail à plein temps. Donc pour vous aider à démarrer, j'ai rassemblé dans cette vidéo les 23 trucs et astuces que je trouve utiles pour vous aider à commencer. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, il faut se fixer des objectifs. La définition des objectifs est primordiale si vous voulez que votre activité secondaire, votre travail à distance, votre entreprise que vous êtes en train de créer réussissent. Avant de commencer, imaginez et pensez bien à ce que vous voulez pour les prochains mois, les prochaines années. Quel type d'entreprise vous voulez créer ? Comment vous voulez gagner votre vie ? Combien d'argent vous voulez gagner ? Jusqu'à quand ? À partir de quand ? Combien de temps vous voulez passer par semaine à construire cette activité ? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier ? En fait, ça va vous donner une image claire de ce que vous souhaitez réaliser. Et puis ça va vous aider à mesurer vos actions au fur et à mesure que vous allez les faire. Et puis pallier justement quand vos objectifs ne sont pas réalisés. Ensuite, il faut s'ancrer dans un bon état d'esprit. En ayant la bonne mentalité, le bon état d'esprit, en fait vous allez déjà avoir accompli la moitié du chemin. Je suis très sérieuse. Ne traitez pas ce projet comme un hobby. Assurez-vous que vous avez vraiment la motivation, que c'est vraiment ce que vous voulez faire. Parce qu'en fait, ça ne va pas être facile tous les jours. Il y a des moments où vous allez en avoir ras-le-bol et vous allez vous dire que finalement, votre travail sédentaire à plein temps, ça suffit. Mais non, il faut que vous gardiez cette motivation. Et si vous n'êtes pas motivé à 100%, il est fort probable que vous abandonniez en cours de route. Et ce serait dommage. Et donc, puisqu'on parle de motivation, le troisième point, c'est rester motivé. C'est bien d'être motivé, mais il faut savoir le rester. Donc pour ce faire, assurez-vous d'avoir des petites motivations tout au long du processus, que ce soit tout au long de la journée, de la semaine, etc. Alors, il y en a qui vont se placer des petits post-it un peu partout pour rester motivé. D'autres qui vont le mettre en fond d'écran sur leur ordi. D'autres qui vont demander à des amis en permanence de les garder motivés. Vous faites ce que vous voulez tant que vous arrivez à garder cette motivation. Et n'oubliez pas de vous créer un espace de travail propice à la productivité. C'est hyper important. Ensuite, il faut que vous établissiez un planning. Si vous voulez être sérieux par rapport à cette activité parallèle, et donc potentiellement votre future entreprise, eh bien vous devez définir des moments sur lesquels vous allez travailler dessus. Et puisque vous avez encore votre travail à plein temps, c'est hyper important. Supposons par exemple que vous travaillez sur votre nouveau business, le lundi, le mercredi et le vendredi soir, en plus de tous les week-ends. Et pendant ces périodes, vous allez être complètement concentré sur cette activité. Vous devez traiter ces plages horaires exactement avec la même motivation et la même intensité que vous accordez à votre travail actuel à plein temps. Pas de report autorisé si vous êtes fatigué ou quoi que ce soit. Vous devez absolument suivre votre planning. C'est la clé du succès. Et donc, en point numéro 5, il va falloir que vous travailliez le week-end. Je parie qu'il y en a certains d'entre vous qui viennent d'avoir une crise cardiaque, en pensant qu'ils allaient donc sacrifier leur week-end. Je sais bien que les week-ends sont généralement des jours intouchables, surtout en France, parce que c'est le moment où finalement, vous souhaitez vous détendre de votre semaine plutôt chargée. Mais encore une fois, si vous voulez avoir cette activité qui fonctionne, vous allez devoir fournir beaucoup plus d'efforts. Et si vous travaillez du lundi au vendredi à plein temps, vous allez avoir uniquement ces deux jours de congé pour pouvoir travailler sur votre entreprise. Et vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut faire en 48 heures. Donc, utilisez ce temps. Ensuite, vous devez prendre l'habitude. Si vous respectez votre emploi du temps, votre planning, et que vous le répétez chaque semaine, ça va devenir tout simplement une habitude et non pas une contrainte. Et une fois que ce sera devenu justement une habitude, ça va devenir ultra facile. C'est pourquoi il faut créer une cohérence. Vous ne pouvez pas travailler un peu ici, un peu là, seulement quand vous en avez envie. Il faut absolument vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs. Et donc pour cela, il faut que vous soyez productif. Alors maintenant que vous avez un planning pour travailler et que vous savez vous y tenir, eh bien, il faut absolument tirer le meilleur parti de ce temps-là. La meilleure façon d'améliorer votre productivité, c'est finalement d'utiliser la technique Pomodoro. En fait, cette méthode, elle suggère que vous soyez hyper concentré pendant 25 minutes. Ensuite, vous faites une pause de 5 minutes. Et ensuite, vous retravaillez à fond 25 minutes, etc. Et en fait, en faisant ça, on constate qu'on est beaucoup plus effectif, beaucoup plus productif, beaucoup plus actif quand c'est sur un temps court et à fond que sur 2 heures où vous allez pouvoir vous éparpiller. Et justement, puisqu'on parle de s'éparpiller, il faut absolument que vous supprimiez toutes vos distractions. Eh oui, parce que ce conseil, ça va de pair avec la productivité. Eh oui, parce que chez vous, il y a tellement de distractions possibles. se détendre, son canapé, la télévision, regarder les réseaux sociaux, la cuisine et son frigo, etc. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites une liste de toutes les distractions et vous vous interdisez d'y avoir accès pendant vos créneaux horaires où vous travaillez sur votre activité parallèle. Encore une fois, vous êtes en train de construire un vrai business, ce n'est pas un hobby. Ensuite, ce qui peut aider, c'est de préparer en amont votre semaine. Se jongler avec un emploi du temps, une vie de couple potentiellement ou même peut-être des enfants, une vie sociale et cette activité parallèle, ce n'est pas forcément facile. Donc assurez-vous, une fois par semaine, souvent les gens utilisent le dimanche soir, mais libre à vous de choisir ce qui vous convient, on se pose et là, on identifie tout ce que l'on va faire pendant la semaine. Et puis ce que vous pouvez faire, c'est la veille ou le matin même, regarder ce qu'il y a à faire dans la journée pour ne rien oublier de ce qui pourrait être important. Et puis comme ça, vous avez une vision claire de ce qui vous attend en termes de travail. En point numéro 10, je vais parler de nourriture. En fait, il faut que vous organisiez vos courses et vos repas. Alors comme ça, ça peut paraître un petit peu hors contexte, mais la nourriture en fait, elle fait partie intégrante de notre vie et en fait, c'est notre source d'énergie principale. Et à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui pensent beaucoup à la nourriture. Qu'est-ce que je vais manger demain matin ? Qu'est-ce que je vais me préparer ce soir ? On n'oublie pas aussi tous les allées et venues inutiles qu'on va faire au supermarché parce qu'on a oublié quelque chose. Et tout ça, c'est une perte de temps énorme. Donc, préparez à l'avance vos idées de repas, faites les courses en conséquence. En plus de ce fait, vous allez manger beaucoup plus sainement plutôt que de se dire à la dernière minute, mince, je n'ai pas le temps, je ne sais pas quoi manger, d'aller au fast-food, un sandwich ou ce genre de choses. En plus, ça va vous apporter une vie bien plus saine et vous faire gagner du temps au lieu de réfléchir sur ce genre de choses. Un peu dans le même domaine, des choses qui pourraient paraître hors contexte, c'est de minimiser vos trajets quotidiens. Ou en tout cas, de les réduire. Alors, bien sûr, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde et j'en ai bien conscience. Mais par exemple, peut-être que arriver plus tôt au travail va vous éviter les embouteillages ou partir plus tôt ou partir plus tard, enfin décaler ses horaires. Regardez si ça ne peut pas vous faire justement économiser du temps, de trajet et parlez-en à votre patron. Et dans tous les cas, vous devez vous lever plus tôt. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me détester pour cette astuce, mais vous levez plus tôt, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir gagner énormément de temps de travail. Les gens prospèrent généralement se lèvent 2 à 3 heures plus tôt que les autres pour, je ne sais pas, faire du sport, de la méditation, répondre à des emails, s'organiser, etc. Et cela vaut également pour les week-ends. Et croyez-moi, j'adore dormir aussi et j'adore les grâces matinées aussi. Mais si vous vous levez plus tôt, finalement vous allez aussi éviter des distractions comme potentiellement votre vie familiale, les enfants si vous en avez, des appels téléphoniques, des obligations, etc. Et vous ferez tellement de choses avant midi que ça vaut vraiment la peine. Et donc lié à ça, il faut absolument que vous arriviez à équilibrer vos heures de sommeil. Je m'explique. Le bon vieux conseil, il faut absolument dormir 7 à 8 heures par nuit si on veut avoir un sommeil réparateur, etc. Non, c'est faux, ce n'est pas utile pour tout le monde. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. On a chacun son rythme. Par exemple, pour ma part, j'aime me lever tôt tout simplement parce que sinon j'ai l'impression d'avoir bousillé ma journée. Et à cause de ça, je ne suis plus motivée et je ne vais presque pas travailler durant la journée. Donc en fait, ce n'est même pas une histoire de se lever tôt seulement, c'est simplement l'effet que ça me provoque. Et pareil, si je m'endors après minuit, ou que je vais me coucher après minuit, même si après, je vais faire mes 7-8 heures de sommeil, vous avez compris ce dont je veux parler, le lendemain, je suis hyper fatiguée et j'ai besoin d'une sieste de 2 heures l'après-midi. Donc encore une fois, ça aussi, ça bousille ma journée du lendemain. Donc en fait, il faut simplement que vous trouviez votre rythme, le nombre d'heures de sommeil réparateur dont vous avez besoin et les tranches horaires sur lesquelles il faut absolument que vous les effectuez. Donc c'est propre à vous, observez un petit peu comment ça se passe et essayez au maximum de l'appliquer. En point numéro 14, on va parler santé. Il faut rester en bonne santé. Alors ça paraît forcément hyper logique, mais il faut rappeler que gérer une activité en parallèle, en plus de votre travail, c'est éprouvant, aussi bien mentalement que physiquement. Et donc il faut que vous écoutiez votre corps. Parce que si c'est pour faire un burn-out et que vous vous effondriez au bout de plusieurs mois, ce n'est pas utile. Donc mangez sainement, réduisez vos consommations excessives, d'alcool, ce genre de choses, buvez beaucoup d'eau, faites potentiellement aussi de l'exercice, ça aide notamment pour la tête, pas que pour le corps. Et de ce fait, vous allez pouvoir justement rester au maximum en bonne santé. Ensuite, on revient un petit peu à des points plus travail, il faut utiliser votre temps perdu. Combien de temps on passe à attendre dans les transports, dans des files d'attente, etc. Vous pouvez commencer à utiliser ce temps. Soit vous pouvez emmener votre ordinateur portable ou travailler sur votre téléphone. Et si vous organisez des tâches que vous pouvez accomplir justement pendant ces moments-là, eh bien ce temps-là va être hyper effectif pour pouvoir travailler. Et même si vous attendez dans la file d'attente de l'épicerie, vous pouvez potentiellement avoir des idées. Finalement, aller parfois dans des environnements différents fait travailler la créativité. Et donc ça va avec, mais ensuite vous devez prendre des notes. Peu importe que vous le fassiez sur un cahier papier ou que vous le fassiez sur votre téléphone, assurez-vous d'avoir toujours quelque chose pour pouvoir prendre des notes. Parce que quand vous démarrez une nouvelle entreprise, une nouvelle activité, vous allez avoir multitude d'idées en permanence. Et justement, il y en a tellement que vous risquez de les oublier. Donc notez-les, comme ça vous pouvez y revenir plus tard et être sûr de ne rien oublier. En point 17, vous devez absolument travailler intelligemment. C'est-à-dire que vous devez utiliser des outils pour vous simplifier la vie. Par exemple, vous pouvez utiliser des outils de planification pour vos réseaux sociaux comme Hootsuite ou Buffer ou alors une facturation automatique, des e-mails automatiques, etc. Donc il faut vraiment vous utiliser des outils qui vont vous faire gagner du temps et maximiser votre productivité. Et pour aller plus loin, vous pouvez aussi penser à externaliser. Qui vous a dit que vous deviez absolument tout faire par vous-même ? Surtout quand vous démarrez une entreprise, il y a tellement de choses à faire et tellement de différentes compétences à avoir qu'il est impossible parfois d'en voir le bout. Donc n'ayez pas peur de demander de l'aide. Par exemple, pour votre site internet. Au lieu d'y passer 3 ans à vous former, regarder comment faire, faire les maquettes, contenu, tout ce qu'il y a dedans, vous allez perdre un temps fou. Pourquoi ne pas passer par un webdesigner pour pouvoir le faire ? Déjà, il a les compétences, vous allez gagner du temps et le temps, c'est de l'argent. Et donc justement, on en vient à l'argent. Parce que si vous n'avez pas un gros budget, vous allez me dire, oui, c'est bien d'externaliser, mais tout ça, ça a un coût. Alors réfléchissez simplement à ce qui est le plus important pour vous, le temps ou l'argent. Voilà. Ensuite, et c'est quelque chose qui pour moi est plutôt important, il faut absolument que vous arrêtiez d'être perfectionniste. Et je peux vous dire que ce point me concerne énormément. J'ai des post-it partout qui me disent tout le temps, passe à l'étape d'après. C'est bon, t'es fait, ça suffit. C'est quelque chose pour lequel je lutte en permanence. Je veux toujours que chaque détail de mon travail soit parfait. Et parfois, il m'arrive de mettre une éternité pour lancer un produit, pour lancer une offre, tout ça parce que j'ai toujours l'impression qu'on peut refaire, améliorer, etc. Par exemple, pour cette vidéo, j'ai passé un temps fou à écrire le script, à le réécrire, le remodeler, faire les recherches. Ensuite, il y a le montage. Est-ce que je dois ajouter ou supprimer cette partie ? Ajouter ou supprimer telle animation ? Etc, etc. Ça m'a pris des plombes. Mais bon, à un moment, je sais, le message, il est passé, ça suffit. Ça ne va pas me faire gagner plus de vues ou plus d'abonnés. D'ailleurs, petite parenthèse, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce parce qu'en fait, finalement, c'est la seule récompense que j'ai de mon travail. Donc, gagnez du temps, arrêtez d'être perfectionniste et consommez votre énergie à faire quelque chose de plus important ou faire tout simplement la suite. Ensuite, vous devez apprendre à dire non, 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 non. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est quelque chose qui bloque énormément les gens, y compris moi-même. La fameuse lutte d'être trop gentil, le fait de se sentir mal ou de voir se justifier quand on n'a pas envie de faire quelque chose et qu'on refuse à quelqu'un la faveur ou ce qu'il nous a demandé. Et même si on n'a absolument aucune envie de faire ce truc, on va quand même dire oui. Alors qu'en fait, on aurait peut-être besoin de ce temps pour se consacrer à notre activité ou à faire des choses pour nous. Alors attention, je ne vous dis pas du tout qu'il faut devenir égoïste, qu'il ne faut penser qu'à soi-même, pas du tout. Moi, je sais que j'aime faire plaisir aussi aux autres, que j'aime accompagner, que j'aime aider. Donc je prends ce temps-là. Maintenant, il ne faut pas que ce soit totalement et systématiquement au détriment de ce que vous faites pour vous. Donc apprenez à vous concentrer sur vos priorités, apprenez à vous écouter et apprenez à pouvoir dire non dans certaines circonstances, en tout cas le plus souvent possible quand vous sentez qu'elles vous obligent à faire des choses que vous ne voulez pas faire. En point 21, vous devez vous former. Peu importe le type d'activité que vous montez, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Et pour cela, vous avez des gens qui peuvent vous accompagner, des groupes Facebook, vous avez notamment des influenceurs que vous pouvez suivre sur Instagram. Comme vous passez énormément de temps sur les réseaux sociaux, pourquoi pas les utiliser à bon escient. Et toujours dans cette optique d'avoir accès à de l'information ou de l'aide, vous pouvez vous connecter avec des gens qui ont les mêmes idées, les mêmes centres d'intérêt par rapport à votre activité. Généralement, si vous vivez dans une grande ville ou tout simplement dans une ville, eh bien il y a potentiellement des conférences, des groupes meet-up, des rassemblements de gens où vous allez pouvoir avoir de l'aide, des suggestions et des conseils sur votre activité. Ça peut toujours aider à avoir de nouvelles idées, gérer un problème et puis tout simplement peut-être avoir des gens qui vous soutiennent dans ce que vous faites. Et après tout cela, une fois que vous aurez tout bien mis en place, que vous allez avoir une productivité maximale, eh bien il faut faire une pause. En tout cas, il faut savoir faire une pause. Je sais, je viens de vous dire qu'il fallait utiliser chaque minute de votre temps pour travailler, être productif, etc. Mais si vous souffrez d'épuisement professionnel, ça ne va pas vous aider à monter votre entreprise. Vous êtes bien d'accord ? Donc de temps en temps, accordez-vous une journée de congé, un week-end, ça va vous permettre de vous libérer la tête, de prendre du recul et de voir finalement le tout dans une vision globale, générale. Et une fois de retour dans votre travail, vous allez potentiellement avoir de nouvelles idées et un petit peu plus de créativité. Donc en fait, ça va même être payant. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses que vous pouvez faire pour monter une activité parallèle tout en travaillant à plein temps. Et oui, un emploi à plein temps, ce n'est pas une excuse si vous êtes vraiment motivé. Mais vous avez raison, ce n'est pas facile. Vous devez investir beaucoup de temps et beaucoup de discipline. Parce que pendant qu'il y en a qui vont se détendre en fin de journée, eh bien vous, vous allez encore être devant votre ordinateur pour travailler sur encore un autre domaine. Mais c'est pour vous que vous le faites. Et une fois que vous allez commencer à générer vos premiers revenus par quelque chose que vous avez créé de vous-même qui vous ressemble, eh bien vous allez déjà avoir une certaine satisfaction, c'est normal. Mais surtout, vous allez savoir pourquoi vous avez travaillé et vous rendre compte que vous avez pris la bonne décision. Donc persévérez, vraiment persévérez. Et s'il y en a qui ont besoin d'aide et d'accompagnement pour créer leur business en ligne, pour avoir de l'indépendance, que ce soit géographique, financière, etc. N'hésitez pas à consulter les liens qu'il y a dans la description. Ça pourra peut-être vous aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye !